Deux fois, l'ex-commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry, Amit Sekoutouré, n'a pas comparé. Cette fois-ci, il est venu. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu, ou en tout cas, quelle appréciation vous faites de sa comparution ? Oui, effectivement, à la première audience, il n'a pas gagné comparer. Mais cette fois-ci, il a compris que la loi est plus forte que lui. Il a comparé. Et voilà, vous avez assisté à un débat houleux entre le commissaire et nous. Donc, on a prouvé par A plus B que notre client a été victime de l'injustice de l'arbitré, de l'illégalité, parce qu'il n'a été démontré nulle part que c'était de façon légale, que lui, il l'a empêcée. Alors, le seul papier qu'on nous a exhibé dans la salle d'audience, c'est une correspondance de monsieur le procureur adressée à lui, le commissaire central de l'aide et de la frontière. Alors, ce document n'était accompagné d'aucune décision de justice, ni de la juridiction d'instruction, ni de la juridiction du jugement. Donc, c'est une simple correspondance qu'on lui a adressée. Et lui, il s'est permis de s'arroser un droit qui ne lui appartenait pas, alors, allant jusqu'à empêcher un citoyen guinéen de jouir de ses droits, de restreindre illégalement sa liberté de jouir de ses droits, en l'empêchant de sortir. D'accord, Maître, l'autre aspect, vous avez fait une demande, mais le tribunal a rejeté cette demande. Elle concerne la comparution des agents qui ont empêché monsieur Ibrahim Diallo de sortir. Et quelle appréciation vous faites de cela ? Non, écoutez, vous savez, le tribunal est souverain. Mais nous, nous avions, à l'issue du débat, compris que monsieur le commissaire a fait exécuter un ordre manifestement illégal. Il a fait exécuter. Et ces hommes ont exécuté ces institutions directes. C'est pourquoi, lui, on l'a cité, on l'a cité devant le tribunal correctionnel, et nous voulions, par la même occasion, que le tribunal fasse venir ceux-là qui ont exécuté les institutions qu'il a, lui, reçues, le commissaire. Mais, puisque le tribunal est souverain, il a jugé que ce n'est pas nécessaire de faire venir ceux-là qui ont exécuté ces institutions du commissaire. Et on s'en remet de ce côté-là, de ce point de vue-là, à la décision du tribunal. Mais cela n'empêche pas qu'à la prochaine audience, on passe aux réquisitions et aux prévoiries et occasion que nous, nous allons mettre en profit pour expliquer à l'opinion nationale que notre quillère, monsieur Ibrahima, a été agressé dans ses droits, violenté dans ses droits, de façon illégale, de façon injuste. Parce que si la base d'une simple correspondance a adressé à monsieur le commissaire, qu'il est allé, lui, s'arroser une drogue qui ne l'appartenait pas. Notamment, empêcher notre quillère, monsieur Ibrahima, de sortir du pays. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ce procès ? Nous attendons à ce que la décision qui sortira de cette procédure soit une décision juridifiée d'ancienne. C'est-à-dire qui servira de la somme. N'oubliez pas que le Guinée a vécu des moments très difficiles. Il y a eu d'autres qui sont vus empêcher de sortir leurs passeports, même confisqués à l'aéroport en les empêchant de sortir. Il a fallu qu'il y ait un coup d'État dans ce pays pour qu'ils soient en possession, pour qu'on restitue leur passeport. C'est extrêmement grave. Il faut qu'on mette un terme à cette violation répétitive, récurrente des droits des citoyens. Il faut qu'on mette fin. Nous pensons qu'à travers la décision qui sortira de cette procédure, on mettra un terme à ça. Vous n'avez jamais cessé de rappeler son limogage ? Que le tribunal n'a vraiment pas accepté que vous avociez ? Écoutez, plus que ce n'est pas lié à cette procédure, que nous m'éclure d'emparer. D'accord. Merci beaucoup, M. Je vous remercie. M. Bernard Sadi, M. le nom d'avocat au baron de l'État. D'accord. Votre client aujourd'hui, colonel Ibrahim Nabi Traoré, ex-commissaire de l'aéroport international, etc. a comparu. Dites-nous, vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle d'audience ? Bon, je veux vous dire que ce qui s'est passé dans la salle d'audience, c'est qu'il y a eu les débats. Il y a eu les débats. Je pense même que les débats sont terminés. Je pense bien. Et je peux aussi vous dire que les débats se sont terminés sur une note de grande satisfaction pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en matière de citations directes. Donc, c'est la partie civile qui a pris l'initiative et souhaité, et M. le procureur, de M. le juge d'instruction, sans parler de la police et de la gêné de la mairie, pour saisir directement le tribunal. Si on le fait, cela veut dire que vous avez suffisamment les preuves. Et dans ce dossier, après tous les débats, nous avons vu la partie civile demander la comparution des témoins, selon elle, pour savoir si réellement c'est le tribunal qui a commandité les faits à cause. Cela veut dire qu'ils sont dans le doute. C'est parce que, tout simplement, les débats ont tourné à l'avantage du colonel Traoré, parce qu'il est évident que M. Ibrahmandialo a fait l'objet d'une interdiction de sortir à l'aéroport international de Conakry-Bissia, mais c'est sur la base d'une réquisition de M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Pixin qui en est l'autorité compétente. Donc, il n'a fait qu'exécuter un ordre qui a émané de l'autorité légitime. Il ne s'agit pas d'un ordre illégal, encore moins un ordre manifestement illégal. Et c'est l'article 47 du Code de procédure pénale qui donne ce pouvoir-là au procureur. Lui, en tant qu'officier de police judiciaire, il n'a pas à demander au procureur pourquoi il a pris cette décision. Il n'a qu'à l'exécuter, tout simplement. Ce n'est pas une décision, comme je le disais, inégale. Il n'a rien à se décrocher. On a la première pour l'un des débats. Le débat aussi a parté sur le formulaire. Je n'ai pas le formulaire. Non, ça c'est par rapport à la forme. Là aussi, une fois, il faut que ça soit clair. C'est un courrier. Les réquisitions en question sont contenées dans le courrier. Et d'ailleurs, pour donner un coup fatal à l'adversaire, j'ai supposé que l'adversaire allait dire que nous avons un courrier dans lequel il est indiqué « Je vous transmets les réquisitions, mais on ne voit pas le support sur lequel se trouveraient ces réquisitions-là. » Pourquoi ? Je suis venu avec une réquisition d'interdiction de sortir du territoire émanant du même procureur à la demande de l'un des avocats de la partie adverse. C'est la même forme. C'est par cette forme que les procureurs guinéens requièrent. Et ce n'est pas au colonel Traoré de demander au procureur pourquoi vous n'avez pas opté pour telle ou telle autre forme. C'est leur forme. Ce n'est pas à lui de vérifier. Il n'a qu'à exécuter l'acte. Il n'a pas non plus à chercher M. Ibrah Madiallo pour lui modifier l'acte. Il reçoit l'acte. Ce n'est pas un acte qui est adressé à lui. L'acte est adressé à M. le directeur de la police de l'air et des frontières. Donc c'est pour l'exécution. Ce n'est pas pour le chercher. Il est venu. On lui a dit que tu ne peux pas sortir parce qu'il y a une interdiction de sortir à votre rencontre. Voilà ce qu'il t'a dit maintenant d'entreprendre la voie nécessaire. Parce qu'il a estimé que c'est la voie-là qui est la meilleure voie. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là. On a debattu. Et encore mieux, je vais apporter une précision. Parce que j'ai entendu assez de choses dire que est-ce que M. Traoré ne sénage pas de la justice ? Ce n'est pas cet homme. C'est un homme particulièrement vertu, un cadre particulièrement compétent. Nous sommes à une phase de la construction de notre justice. Il ne peut en aucun cas refuser de répondre quand la justice a besoin de lui. C'est la citation directe. La première audience est consacrée à la fixation de la consignation ou la caution. Il n'avait absolument rien à voir avec ça. En cette matière, la première audience est consacrée à ça. Donc, c'est la partie civile qui propose au tribunal ce qu'elle pense payer. Le tribunal décide si le montant ne suffit pas en cours de procédure. Le tribunal peut toujours décider de fixer un nouveau montant. C'est à l'audience suivante. Si la caution est payée, que le débat s'ouvre. Si la caution n'est pas payée, la citation est annulée. Donc, la véritable audience à laquelle il s'est affronté, c'est l'audience dernière. Et là aussi, j'ai pris soin d'écrire à l'avocat qui a le nom, parce que c'est un seul avocat qui a le nom sur la citation, je lui ai écrit pour l'informer de ma constitution et du demande de renvoi du dossier rien qu'à une semaine. Les autres avocats, j'en ai été informé par après et j'ai pris soin de les appeler pour leur demander le renvoi. Et j'ai aussi écrit non seulement au procureur, mais aussi au président qui a le dossier en charge. Et j'ai aussi apporté la preuve à l'audience en produisant les différentes des charges. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui refuse de répondre à la justice, il est républicain, il est légaliste. Voilà, il y a la raison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est là aujourd'hui.